voilà on commence par acheter mort cette semaine alors cette semaine on va étudier un passage un texte du maharal on va revenir un peu dans les classiques donc la paracha elle parle beaucoup des koanim par acheter mort et à travers les koanim elle parle des moums les moums c'est les défauts les défauts des koanim eux-mêmes et défauts des corbanotes toutes sortes de choses qui rendent invalide le corban et donc le cohen tout à fait donc là on a ramené un passage au milieu de la paracha enfin là il le raccourci écrit oumiyad bennecha l'autre écrit vous tous les moumbam c'est à dire que tous les corbanotes qu'on a vu qui ont des problèmes même si c'est un goy qui l'amène il faut pas l'accepter c'est à dire que quand c'est un goy qui l'amène c'est pareil si c'est un goy qui l'amène on peut pas l'accepter c'est à dire que même s'il a des moums les mêmes moums qu'on connaît même si c'est un goy qui l'amène même si c'est lui déjà pour les juifs c'est interdit mais si c'est un goy c'est interdit c'est le basaut qui nous dit oumiyad bennecha l'autre écrit vous alors là on va étudier un texte qui se base sur sur une mara connue la fameuse histoire de de kamsa et bar kamsa parce que il ya eu quelqu'un qui a invité au mariage de son fils bar kamsa au lieu d'inviter kamsa alors avec kamsa il était ami avec bar kamsa il était mis juré et quand il a invité bar kamsa on connaît l'histoire bar kamsa il est venu donc il a commencé à s'asseoir il l'a vu il dit qu'est ce tu fais là je t'ai pas invité il fait ben non j'ai reçu l'invitation il dit dégage il a mis dehors il dit voilà ne fais pas honte je te pèse je paye mon plat et je veux pas savoir je paye la moitié de la souda je veux pas savoir toute la souda je veux pas savoir ils l'ont renvoyé humiliation totale et le truc c'est que personne n'a réagi tous les juifs qui étaient là il y avait des tadi qui il ya eu un problème de tout le monde est resté comme ça et ça l'a marqué il a dit c'est quoi je me fais humiliant publiquement personne n'a réagi il a dit ils vont voir ce qu'ils vont voir je vais me venger qu'est ce qu'il a fait il a été voir le le césar on va commencer le texte à partir de là donc là il m'a écrit azal et donc il est parti chez le césar à marlès les caissas il a dit au césar au césar mardou becha youdaï les juifs se sont rebellés contre toi à marlès miémar qui me dit ça qui te dit c'était pas des gens intelligents c'était des politiques et quand il sent qu'il y a une révolte il va pas croire n'importe quel le voilà t'es qui toi pour me raconter des salades qui dit ça je dis à marlès shadar les ou envoie leur courbain envoie leur un courbain un courbain razit et tu verras il m'a créé une laine s'il offre c'est si 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 l'offre c'est tout shadar et l'ont envoyé shadar bédé à glatelta ils ont envoyé le césar il a envoyé un très beau veau qui a trois ans on dit que c'est le c'est le meilleur âge il est le plus fort le plus le plus mou enfin le plus tendre le meilleur quoi ben dede a kate sur le chemin shadar bémouma sur le chemin qu'est ce qu'il a fait bah comme ça il lui a mis un moum ou ça sur les lèvres il y en a qui disent dans la prunelle de l'oeil en fait qu'est ce qu'il a fait il a mis des moumim qui sont pas très visibles une qui était il a coupé un peu la lèvre il y en a qui disent il a coupé un peu à l'intérieur de l'oeil tu vois oui c'est il a rendu bande ouais je sais même pas si il a rendu bande parce que chez les goïms quand t'es bande quand t'es à part les goïms à partir du moment où il manque un membre il est invalé aussi bien que pour les bamotes que pour l'arbre d'azara ils reconnaissent pas un corban où il manque quelque chose eux mais s'il manque quelque chose quand ils présentent leurs corbanes ils ont les mêmes les mêmes dynimes alors oui c'est ce que c'est ce qu'on voit là c'est que pour le corban d'obétamique à chomis bar il faut les mêmes dynimes mais avant ça quand il faisait dans les bamotes dans les hôtels particuliers ou au vodazara eux leurs critères étaient moins exigeants s'il manquait un membre là il n'était pas valide mais s'il y avait un petit problème à l'oeil à l'oeil ou à un truc alors là qu'est ce qu'il a fait il a mis un il a mis un moum qui était pas très problématique pour les goïms alors pourquoi c'est ce qui est écrit là d'urta de l'edidane ou mouma un endroit qui pour nous est un moum pour eux pour les goïms c'est pas un moum et donc il a piégé comme ça alors maintenant on va taxer le maharag et on va voir ce qu'il dit et on va essayer d'avoir une réflexion sur ça on va essayer de faire ça rapidement pourquoi ces défauts là qui sont sur les lèvres et qui sont sur les prunelles des yeux poslim davka et c'est l'israël ils rendent invalides chez le juif vélo et c'est l'umauta olam et pas dans les nations du monde bière à maharag le maharag il explique evarim elu apé ve'ayn la bouche et l'oeil mesamlim inyan ruchani ne'ela il représente un sujet spirituel élevé on va voir la force de la parole c'est une force spirituelle comme il écrit dans berachit il a fait l'homme un esprit vivant une âme vivante dans le targoum il écrit les rois mais elle est là c'est quoi nefeshraya un souffle parlant autrement dit vivant c'est pareil que parlant quand on parle ça 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 donne la vie c'est la vie en fait ve'ayn c'est donc koarze enitan rak badan cette force là de pouvoir parler de pouvoir s'exprimer n'a été donnée qu'à l'homme nezer abria l'homme on l'appelle nezer abria à savoir la couronne de la création le joyeux de la création et pas dans l'animal et pareil pour la force de l'oeil la force de la vision il est aussi très spirituel comme dit le sage c'est la fenêtre de l'âme ils n'ont pas de croix ils n'ont pas de croyance elle ne croit pas les forces spirituelles ils ne savent pas ce que ça représente rien pour rien la spiritualité ils ne connaissent que la force matérielle et corporelle l'édidam pour eux rak dava chez ou homri mon machi qu'est-ce qu'une chose qui est palpable qui est perceptible sensible il y a que quelque chose qui est palpable qu'on peut toucher qu'on peut sentir qui est respectable ou qui est qui est dans lequel ils peuvent croire à l'existence tout ce qui est spirituel voilà qui est pris en compte tout ce qui est spirituel un peu un peu comment dire subjectif qui n'est pas concret ça il le croit pas donc les moumim les défauts chez ma paix qui sont dans la paix dans la couneur dans la bouche ou barine en un pogmim il n'abîme pas en un pogmim gam kolche ou bel surat à bémar ou bel au fia il ne faut que tu mets un petit problème dans la ça ne dérange pas du tout ça n'abîme pas du tout la forme et la beauté de la bête et ça n'empêche pas du tout ça n'empêche pas du tout la bête de faire son travail et ça n'empêche pas de remplir son travail donc en fait pour eux l'importance principale de la bête c'est qu'elle puisse faire son travail à partir du moment qu'elle peut travailler qu'elle ait un problème au niveau de l'oeil au niveau de la bouche pas de soucis ce n'est pas handicapant pas de handicapant exactement les fichar et tsela ouma tolam en ela ele ces défauts là nerchavin considérés ils ne sont pas du tout considérés klal et moumim ils ne sont pas du tout considérés comme des défauts dans la bête non les défauts chez eux c'est qu'est-ce qui peut entraver le travail oui les umadzot par contre en ce qui concerne les juifs et tsel israel nerchavin koach adibur ve koach reya le baale maalamein kemotam chez les juifs dans le judaïsme la force de la parole et la force du regard ils sont considérés comme des choses avec une hauteur élevée qui sont incommensurables qui n'ont pas de valeur qui n'ont pas d'égal les fichar n'importe quel défaut dans les lèvres dans les lèvres ou dans la prunale des yeux est déjà considéré comme pour nous ça représente quelque chose ces forces-là de la parole et du regard donc à partir du moment qu'il y a quelque chose même de minime ça représente un moum c'est un moum une petite forme et donc maintenant voilà exactement on en vient à la conclusion pourquoi c'est ça qui a créé la discorde entre les juifs et les romains et qui a créé le fait qu'il y a eu une rébellion parce que bon les romains sont venus comme on dirait ils ont commencé à persécuter les juifs à partir de ce moment-là à partir de ce moment-là parce qu'avant ils vivaient ils étaient bien ils étaient en bonne relation en bonne relation il n'y a pas de problème alors voilà maintenant on vient au sujet de l'agmara quand Bar Kamsa il a dit devant le Bivna Kessar les juifs se sont rebellés contre toi Bikcho à Kessar les horrières ont dit prouve-le moi prouve-moi ça fait des années qu'on est là ça se passe bien nous on vit notre vie on vit en bon temps ils payent leurs impôts les romains ne sont pas attaqués exactement ils ne sont pas en train de massacrer nos soldats qu'est-ce qu'il a fait et il a mis un défaut dans les lèvres et dans la prunelle des yeux et ça ce qu'il a fait là il a dit en fait en faisant ça il a voulu mettre en exergue mettre en valeur la différence de culture entre la culture des juifs et la culture des goïts c'est pas c'est pas c'est pas du au hasard ce qu'il a fait parce qu'il savait et que ce sont des moumes qui ne sont pas reconnus par les goïts voilà et qu'est-ce qu'il a voulu montrer là et il a voulu montrer la différence entre la vision du monde l'ashkafa des nations du monde chez les 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 nous on a des moumimes qui sont dans l'oeil et dans la dans la bouche parce que en fait vous vous avez une culture du corps du matériel voilà des défauts dans ça ce n'est pas du tout de défaut les les c'est différent c'est différent de la vision du âme israël que l'esprit nous le plus important c'est le corps c'est le corps ce qu'on fait de notre bouche ce qu'on fait de nos regards tu vois ça c'est vraiment un sujet en soi qu'il faut approfondir parce que là on regarde ça de façon un peu superficielle parce qu'il faut savoir en quoi vraiment on est différent ça c'est un sujet de réflexion qu'on laisse à à réfléchir quand les sages d'israël ils vont refuser de sacrifier le corban du kessar il va être démontré vraiment au kessar aux sages de la différence majeure essentielle chez Benelou qu'il y a entre nous les Benham et entre eux et là il sera démontré et prouvé que les juifs se sont vraiment rebellés parce qu'en fait les romains et les grecs aussi ils ont toujours pensé que bon on avait la même lecture du monde des juifs mais bon on vit dans le même monde on vit la même chose mais là non en faisant ça on a montré une vraie séparation il y a nous les juifs et il y a vous on vit sur deux planètes et ça on est pas pareil même si on vit ensemble on est à côté on est voisins on est pas pareil et ça d'avoir montré ça d'avoir refusé le corban à cause de ces défauts là c'est une façon de dire on n'est pas comme vous on est différent de vous et c'était insupportable cette différence de nature comme deux références deux référentiels complètement différents et c'est ça qui a créé le déclic qui a amené finalement à la destruction de Bétamidash du deuxième temple parce qu'on connait que c'est la fin de cette histoire il y a eu une discussion avec les Khamim est-ce qu'on accepte ou pas le corban ils étaient pas d'accord ils avaient peur des conséquences finalement ils ont pas accepté ils savaient qu'il y aurait une réponse et ils l'ont refusé et ça il n'y a qu'un seul qui a refusé et on dit dans le bras à cause de sa modestie j'ai oublié son nom exact il faut voir dans le guittin non vav ça a amené à la destruction du second temps c'est pas sa modestie là-bas c'est écrit parce que il a je sais plus exactement le terme exact mais en tout cas la conclusion c'est qu'on a mis trop en avant la fait qu'on est différent d'eux on est différent d'eux on est pas comme vous et ça c'était une insulte c'était un affront au César et c'est parce qu'il n'a pas pris en compte d'accord que c'était quand même le César qui avait amené bien sûr c'était le César c'était un affront voilà un affront que tu faisais à l'époque le César c'était le maître du monde le maître du monde bien sûr c'était plus Shabbat Shalom c'était le maître du monde c'était le maître du monde – Sous-titrage FR 2021